Alors on résume le premier chapitre de Tartarin de Tarascon. C'est un chapitre très court, il est facile à comprendre. Le narrateur, donc le narrateur c'est celui qui raconte l'histoire, il entre pour la première fois dans la maison de Tartarin. Et cette maison de dehors, elle a l'air normale, mais quand on entre à l'intérieur, elle est complètement farfelue, elle est très originale. Il a ramené des plantes du monde entier, où il se les est procurées, on ne sait pas comment, et il les cultive dans son jardin. Alors elles ne sont pas aussi énormes, par exemple le baobab, qui est un arbre géant, il l'a en version petite, il n'a pas beaucoup poussé, il est dans un pot de fleurs. Et il y a des manguiers, il y a vraiment tout un tas de plantes qui viennent de pays étrangers, il n'y a pas de fleurs françaises ou d'arbres français, il a fait venir tout un tas de plantes du monde entier. Bon, à Tarascon, il fait quand même chaud, mais je ne sais pas si les plantes tropicales peuvent vraiment tenir à Tarascon, mais visiblement chez lui, dans son jardin en tout cas, il y a toutes ces plantes tropicales. Donc le narrateur est invité après à rentrer dans son bureau, et là, son jardin, il donne sur le bureau avec une baie vitrée, et à l'intérieur, il y a plein d'armes, sur tous les murs, il a accroché plein d'armes, des armes de tous les pays du monde aussi, et dans sa bibliothèque, il y a plein de livres de chasse. Et il a étiqueté toutes ces affaires, donc c'est tout est bien rangé, tout est bien propre, il a mis des étiquettes, et par exemple, sur les flèches empoisonnées, il a écrit qu'il ne faut pas toucher. Et le narrateur est très impressionné par le bureau de Tartarin. Et ensuite, on trouve Tartarin, assis à son bureau, en train de lire un livre, qui est peut-être un récit dans lequel on raconte comment se calper les gens. Et donc notre narrateur, il arrive en face de Tartarin à la fin de ce chapitre. Alors on va résumer ce chapitre 2. On a donc notre grand héros Tartarin de Tarascon, qui n'a pas encore fait quelque chose d'exceptionnel, mais qui est déjà le roi dans son village. Et il est le roi pourquoi ? Parce que les gens de Tarascon, ils aiment beaucoup chasser. Et ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils partent à la chasse. Mais ils ont tellement chassé que les bêtes, le gibier, tous les animaux, ne veulent plus venir autour de la ville de Tarascon, parce qu'ils savent que là-bas, ils sont trop chassés. Même les oiseaux, quand ils passent dans le ciel, s'ils voient que la ville de Tarascon est proche, ils font un tour parce qu'ils ont trop peur des chasseurs. Il ne reste plus qu'un vieux lièvre, qu'on appelle le rapide, qui a toujours échappé à tout le monde, parce qu'il est beaucoup trop rapide. Il habite sur le terrain d'un monsieur, et c'est tellement une chance d'avoir encore du gibier sur son terrain que le prix du terrain a triplé parce qu'il y a un lièvre dessus. Mais les gens continuent à chasser. Alors qu'est-ce qu'ils chassent ? Ils jettent en l'air leurs casquettes et ils tirent sur leurs casquettes. C'est ça leur chasse. Et c'est comme ça qu'ils deviennent des bons ou des mauvais chasseurs aux yeux des autres, quand ils réussissent à bien tirer sur leurs casquettes. Il y a même un monsieur qui vend des casquettes déjà trouées, mais ça c'est déshonorant, il n'y a que le pharmacien qui en achète. Et donc Tartarin, il est le plus fort de tous pour cette chasse. Et c'est comme ça que Tartarin, il est devenu un homme très respectable dans la ville de Tarascon, et que chaque fois qu'il y a des disputes entre chasseurs, c'est lui qui rend la justice. Alors on résume le chapitre 3 de Tartarin de Tarascon. Ils nous disent que dans la ville de Tarascon, les gens aiment les romances. Donc on comprend que les romances, c'est des petites chansons. Et que chacune des familles de ce petit village a une chanson qui est la sienne. Et ils sont très fiers de leurs chansons. Et Tartarin, lui, il a autre chose, c'est qu'il possède toutes les chansons. Mais quand on creuse un petit peu, on voit que ce que fait Tartarin, c'est qu'il se présente dans le café, il prend la pause, et simplement il refuse de chanter en disant non, non, non. Mais il a tellement de prestance que tout le monde l'admire. Et ensuite Tartarin, il va voir des gens et il dit j'ai chanté, et lui-même il croit à ce qu'il dit. On voit que Tartarin, c'est un héros qui paraît quand même un petit peu insolite, parce qu'il est très héroïque, mais finalement d'avoir fait pas grand chose. On commence à voir un petit peu sa personnalité. Allez, on lit encore un petit chapitre ? Alors on résume le chapitre 4 de Tartarin de Tarascon. Alors déjà, au début, on parle de Tartarin et on voit comment les autres le décrivent. Et on se rend compte qu'il y a quand même un petit peu quelque chose qui cloche. Par exemple, celui qui parle de lui dans l'armée, c'est un commandant, mais un capitaine d'habillement. Donc c'est celui qui habille les autres. Et en plus, il est à la retraite. Et qu'est-ce qu'il dit à son sujet ? Il dit c'est un lapin. Donc c'est pas vraiment un grand compliment. Et on voit que Tartarin, il vit un peu dans sa tête. Il s'imagine avoir un grand succès qu'il n'a pas forcément. Ou alors, par exemple, on dit qu'il est bien vu par la justice. Et c'est simplement qu'il y a un vieux président, qui est déjà lui-même à la retraite, qui dit qu'il a du caractère. On commence à se rendre compte que Tartarin, il est peut-être un peu rêveur. Mais surtout, Tartarin, le problème, c'est qu'il est prêt pour le combat, mais il ne sait pas contre qui combattre. Alors, avec sa grande imagination, il est toujours prêt pour la guerre, et il ne sait pas contre qui, mais il s'imagine tout un tas d'ennemis. Par exemple, un grand ours avec la gueule plein de sang. Et on nous dit que Tartarin, il est toujours prêt pour faire la guerre. Et surtout quand il va au cercle. Le cercle, c'est ses amis chasseurs qui se retrouvent ensemble. Fin de la résumée du chapitre 4.